Salut tout le monde donc j'espère que vous allez bien c'est le gamer donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de clash royale donc un petit combat que j'ai fait contre capitaine 87 qui joue sous le pseudo de yolo donc il était clairement plus fort que moi donc voilà la preuve déjà il m'a fait m'énerver avec son sens ordre d'électrocution du coup j'ai mis le petit smiley de rage il m'a attaqué avec son cauchon heureusement qu'il n'avait pas qu'il joue pas avec le cauchon grêle et bon il ya sa tesla qui était assez emblématique pour moi en plus j'aime pas jouer comme des adversaires qui utilisent des bâtiments mais moi je n'aime pas les utiliser personnellement mais bon après c'est comme ça voilà à chaque fois que je mets mes gobelins il les électrocute donc là il m'attaque avec ses hordes et barbares plus les gobelins lance c'est pas mal quand même je trouve ce qu'il veut dire faire quand il a une couronne quand j'essaye de défendre comme je peux du coup j'essaye de repartir de votre côté avec les archers que j'ai amélioré au niveau 5 une amie sont qui se mâquaient des pleurs là vous assistez un petit combat entre entre les deux princes d'ailleurs c'est le mien qui a gagné mais bon là il va vite se faire massacrer par les paris barbares il attaque de nouveau avec les barbares je trouve que c'est pas mal comme troupe donc j'espère que je les aurais assez rapidement quand je serai arène 3 parce que ça peut ça peut même résister à la fireball à chaque fois il m'attaque avec ses gobelins il a replacé une tesla en plus elle est niveau 7 donc ça c'est vrai c'est vraiment emblématique pour moi il a toujours son prince niveau 1 en même temps c'est une carte épique donc c'est ça c'est dur à avoir et moi je viens d'avoir ma deuxième carte de sorcière que je peux améliorer mais ça lui augmente pas beaucoup en pv et ça coûte déjà 400 pièces d'or pour l'améliorer ça fait quand même beaucoup pour améliorer une carte au niveau 2 je trouve mais après c'est un peu normal c'est aussi peut-être fait pour qu'on l'achète pour qu'ils essayent de nous faire acheter des jeunes et puis sur le jeu j'ai perdu c'est fait deux couronnes pour moi j'ai pas pu m'en faire une c'est pas grave donc maintenant je vais vous montrer une seconde vidéo toujours contre capitaine qui pensait si pour le second match c'est aussi toujours dans l'atelier d'ouvriers voilà on s'est échangé quelques petits petits messages allez moi je suis parti avec le chevalier parce que je voulais un peu tourner mes cartes je décide d'envoyer par la suite comme il m'a rencontré avec ses gargouilles d'envoyer aussi une troupe aérienne mais le baby dragon ont suivi des gobelins lance qui ont pas pu faire le poids face aux flèches donc ça c'est normal donc de l'autre côté j'avais envoyé mon prince il s'est fait démonter encore une fois face à ces barbares et gobelins il m'a vraiment mis en difficulté c'est débarrasser toutes mes de toutes mes troupes de à gauche du coup c'est vrai que j'avais du mal à progresser à chaque fois il était des troupes qui sont bien sûr supérieures aux miennes mais bon voilà c'était un petit combat pour le plaisir donc après je m'en foutais qu'il n'était plus fort que moi avec son petit smagli de pleurs ce qui m'a parce que détruit ma tour enfin pas tout à fait il reste un peu en dessous de la moitié 807 à chaque fois il mais qui mais c'est barbare et moi je me retrouve bloqué je peux rien faire à gauche donc là vu ce qui nous ce qu'il a mis sur le terrain mes troupes ne peuvent pas faire grand chose et là je suis obligé de défendre j'ai pas d'autres solutions bon là je suis parti en contre attaque mais bon ça n'a pas duré j'ai pas mal joué de sa part à mettre le géant et puis c'est gobelin derrière mais bon j'avais pu reposter avec ma fireball donc la commune a détruit ma tour je vais j'ai encore mis le smiley est de rage là il s'occupe à au château royal voilà c'est c'est comme ça que ça s'appelle je crois celui du milieu c'est presque à la fin du combat j'essaye d'attaquer une nouvelle fois à gauche j'ai j'ai tous mes squelettes mais bon ça fera aucun dégât d'ailleurs et bien voilà il m'a battu c'était bien joué il m'avait vraiment mis il m'avait vraiment empêché d'attaquer donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous hésiterez pas à rejoindre notre clan à vous abonner et à commenter cette vidéo donc sur ce je vous dis bye et à la prochaine et encore une fois merci d'avoir